La nuit du 11 décembre 1602 est noire, tout silencieux et calme en apparence car dans la forêt non loin de la vie de Genève, il rime une agitation plus ordinaire, les Savoyards sont proches. La nuit du 11 décembre 1602 est dark, il est silencieux et calme en apparence car dans la forêt non loin de la ville de Genève, il y a des silencieux et calme en apparence car dans la forêt, il y a des silencieux et calme en apparence car dans la forêt non loin de la ville de Genève, il y a quelques pas de vie de Genève où tort sur son oreille, il fait si froid que tout le monde est rentré chez soi. A few steps away, the city of Genève is sleeping somewhere, it's so cold that everyone has gone home. Demand c'est le 12 décembre que j'ai préparé la soupe aux légumes et je croyais qu'il m'en faut l'aide pour préparer la soupe. Venez voir, vous voulez m'aider à préparer la soupe aux légumes ? Oui ! Oui ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Dans quelques maisons, on aperçoit encore un peu de lumière chez Catherine Royaume. Par exemple, la mère Royaume, comme on l'a surnommé, est penché au-dessus de sa marmite qui chauffe dans la cheminée. Et la soupe sent déliciement bon de main, sa famille va se regaler. Oui ! Oui ! In some houses, we can still see a bit of light, such as Catherine Kingdom home. The mother kingdom, as she is known, leaning over her pot with its heating in the fireplace. Mmm, the soup smells delicious. Tomorrow, his family will enjoy it. Les avant-garde enfin, ils sentent l'odeur de la soupe de la mer. Voyons ! Le duc de Savoie décide donc de rendre visite aux Genovois. A toi ! Les Savoieurs sont humils à tous les soupes de la mer. Les ducs de Savoie peuvent pouvoir décider à la maison. J'ai entendu dire que les Genovois préparaient une soupe. Savoieurs, est-ce que vous voulez moi venir à Genève manger la soupe ? Ouiiii ! Vous pouvez les déranger dans pleine nuit à Genève ? Mais non ! Si ! On va leur demander des sentiments ! Ah, ok ! Musique Musique Isaac Marcier est l'un des premiers à entendre l'arrivée des Savoyards. Il se précipite vers la porte de la vie pour couper les chaînes de la porte et ainsi la refermer. Isaac Marcier est l'un des premiers à entendre l'arrivée des Savoyards. Il va se passer à la salle de la ville 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 de la ville. Je crois qu'il a entendu du bruit. Je vais couper les chaînes de la porte. Musique Mais qu'est-ce que vous faites au milieu de la nuit ? Eh bien, manger la soupe avec vous. Mais vous pouvez pas venir sans nous avertir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voulez partager la soupe avec les Savoyards ? Oui ! Alors prenez vos essais et rampez. Couvrons la porte et flétons le train. Musique 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 Ainsi se nourrir les amis. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501